mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai moi c'est parti pour vous en aller à tous chapitre 3 2. lucifer et le voyage vers le premier ciel j'étais encore dans la bibliothèque secrète du prêtre catholique et romain quand j'ai pris un un autre livre appelé ave lucifer le livre était sur la biographie de lucifer le décrivant comme l'un des archanges puissants créés par dieu ayant une beauté et une sagesse extraordinaire mais plus tard il est devenu orguelleux à cause de sa beauté la bible dit que toutes grâces excellentes et tout dont parfait descendent d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation bien aimé ce que vous êtes aujourd'hui que ça soit pasteur un ingénieur ou élevé dans l'autorité ou la dignité tout ceci est un don de dieu ne suivez pas le chemin de lucifer qui a été chassé à la suite de l'orgueil alors essayez d'être humble dans ce livre intitulé ave lucifer il est écrit que lucifer est tombé sur terre avec toute sa sagesse son intelligence et sa puissance ils ont donné l'illustration d'un élève intelligent qui est banni de l'école en raison de son attitude mais en dépit du fait qu'il n'a plus accès à l'école ce qu'il a appris précédemment dans cette école reste en lui lucifer a été chassé avec sa beauté sa puissance et sa sagesse dans la bible il est écrit qu'il proposait de donner à jésus la gloire de tous les royaumes de la terre comme il a fait avec beaucoup des humains qui sont dans la musique le sport la politique le finance et aux universitaires mais jésus lui a opposé après avoir lu le livre je me suis dit qu'il doit être possible de rencontrer lucifer face à face j'avais 16 ans à l'époque je me souviens on nous a dit que lucifer avait des cornes et la queue pendant la préparation catholique pour confirmation de ma première communion donc après avoir lu ce livre j'étais comme confus puisque ce livre disait le contraire et faisait éloge à lucifer donc je suis allé visiter le prêtre je voulais savoir s'il était possible de rencontrer lucifer face à face lorsque je rencontre le prôtre il me dit qu'il a été dans plusieurs rencontres et réunions avec lucifer plusieurs fois dans le passé je lui dis que dans la formation pour ma première communion on m'a dit qu'il a des cornes et la queue mais dans ce livre ici c'est le contraire le prêtre m'a dit que nous ne pouvons pas prêcher dans la messe que lucifer est bon mais ce livre est correct lucifer est bon j'ai dit au prêtre je suis venu ici pour vous demander de m'aider à rencontrer lucifer face à face parce que j'ai des questions à lui poser le prêtre me dit tu es encore un adolescent et puis tu ne serais pas capable de supporter ses vibrations négatives j'ai alors demande au prêtre quand vous rencontrez lucifer comment est ce que vous supportez sa vibration j'ai dit si vous pouvez supporter sa vibration négative moi aussi je peux supporter ses vibrations mais le prêtre était réticent je devais le presser pendant plusieurs jours et comme j'étais déterminé le prêtre a finalement accepté de faciliter cette rencontre puis un jour le prêtre m'a convoqué dans sa chambre il était habillé d'un vêtement noir il y avait une bougie noire allumée et l'enceint brûlait puis il a commencé à faire de la prière magique pour invoquer lucifer après avoir invoqué lucifer il a terminé sa prière et m'a dit vous devez être fort puisque vous avez demandé ceci après un moment j'ai remarqué que la chambre du prêtre était changé la couleur changeait sur le mur puis en un clin d'oeil j'ai remarqué l'absence du prêtre dans la chambre je compris que ceci devait être une expérience personnelle entre moi et lucifer parce que je suis celui qui a demandé à lui voir le prêtre m'a averti à l'avance que je dois absolument éviter la peur sinon il y aura des conséquences le prêtre m'a prévenu qu'il y aura des manifestations avant la harition de lucifer il dit ce sera juste un test pour vous intimider après la disparition du prêtre j'ai entendu un bruit étrange quand j'ai vérifié sous le lit j'ai vu un lion sous le lit du prêtre je me suis contrôlé comme instruit par le prêtre puis le lion s'est approché de moi et il a commencé à locher mes pieds comme un chien mais comme il a remarqué que je n'avais pas peur il est retourné pour s'asseoir autour du lit de prêtre puis le lion a disparu puis après j'ai entendu un sifflement je me suis demande qui sifflait je ne savais pas qu'un serpent pouvait siffler quand j'ai vérifié j'ai vu un serpent qui avait six têtes il avait trois têtes à une extrémité et trois autres têtes où il était supposé avoir la queue le serpent s'approcha plus près de moi j'écarta mes jambes pour éviter d'être avalé par ce serpent comme l'a ordonné le prêtre puis trois de sa tête se sont roulés sur ma jambe gauche et les autres trois têtes étaient roulées sur ma jambe droite puis ce serpent a commencé à m'intimider pour m'effrayer j'avais peur mais je ne voulais pas crier j'ai gardé mon sang froid et comme le serpent a remarqué que je n'avais pas peur il est retourné autour du lit de prêtre quand le serpent a disparu j'ai entendu un bruit comme un bouffé de gens dans le stade en train de célébrer un but puis j'ai vu le prêtre reparaître j'ai demandé au prêtre où étiez-vous il m'a répondu j'étais là mais vous ne pouviez pas me voir parce que c'était votre test le prêtre a dit le bruit que vous avez entendu était l'applaudissement des esprits dans le monde invisible pour le fait que vous avez passé votre test puis j'ai entendu des coups de tonnerre j'ai demandé au prêtre va-t-il pleuvoir pourquoi ces coups des tonnerres le prêtre me dit que ces coups de tonnerre que vous entendez sont le rire de lucifer puis en un clin d'oeil lucifer est apparu la façon dont je l'ai vu je peux estimer qu'il était d'environ deux mètres il était habillé avec un vêtement orné des pierres précieux il était apparemment bon et souriant puis il a demandé au prêtre monsieur cory becker vous m'avez appelé mais qui est ce jeune homme à vos côtés quel est le problème c'est vous qui avez besoin de moi ou le jeune homme le prêtre a dit que je suis celui qui vous a appelé mais le jeune homme est celui qui a besoin de vous il m'a pressé pendant plusieurs jours pour vous voir puis lucifer se tourna vers moi il était un peu curieux à cause de mon âge puis il me demanda je nomme avez vous besoin de moi que puis je faire pour vous je me suis dit si je mens il sera parce qu'il est esprit bien je vais devoir lui dire ce que je pense puis je lui ai répondu j'ai dit vous voyez le livre que je tiens dans ma main vous décrit exactement comme vous êtes le livre parle de votre sagesse et de votre beauté et de gloire mais lors de ma première communion on m'a dit que vous avez des cornes et la queue mais je me suis dit que je devrais vous voir pour clarifier cette confusion après avoir écouté ma préoccupation lucifer se mit à rigoler intensément quand lucifer rigolait c'était comme des battements de coups d'étonnerre puis il me dit comme vous pouvez le constater il y a beaucoup de fausses informations à mon sujet dans ces églises que vous les humains aimez fréquenter puis lucifer a baissé la tête j'ai vu ses cheveux briller comme de lors il m'a demandé est ce que vous voyez des cornes j'ai dit non il était sur le point de se retourner pour me montrer son dos pour me prouver qu'il n'avait pas une queue mais je lui ai réassuré que je le croyais j'ai remarqué que lucifer ressemblait à un caucasien puis il m'a dit laissez moi vous informer que ce monde et cette planète m'appartient ils m'appartiennent et comme vous vous êtes intéressé à moi vous allez jouir des biens de ce monde parce que toutes les choses que vous voyez dans ce monde m'appartiennent alors le diable m'en m'a à l'extérieur de la cour de la maison du prêtre il y avait un manguier mais il n'y avait pas des mangue sur l'arbre car ce n'était pas la saison alors lucifer m'a dit je pose ma main sur votre épaule droite et vous allez répéter tout ce que je vais vous dire puis il me dit vous voyez ce manguier là bas il n'y a pas de fruits je veux que vous commandiez à l'arbre de produire des fruits alors j'ai ordonné à l'arbre de produire le fruit et instantanément des fruits ont été produits par l'arbre lucifer m'a dit de commander le fruit à grandir j'ai ordonné aux fruits de grandir et c'était fait comme je le commande en effet les fruits ont grandi en quelques secondes puis il m'a dit que vous ne pouvez pas monter l'arbre poursuivre des mangue donc commandé les mangue de tomber et j'ai ordonné les mangue de tomber de l'arbre et il se passa comme je l'ai ordonné puis lucifer m'a demandé d'obtenir la mangue de manger mais il a remarqué que j'avais peur de le faire puis il a pris la mangue et il fera pas son vêtement trois fois comme résultat un couteau est apparu dans sa main puis il a coupé la mangue a commencé à le manger il me dit comme vous le constatez c'est juste une mangue vous voyez juste une mangue comme le diable était en train de manger la mangue il m'a donné l'appétit de manger la mangue honnêtement je ne voulais pas manger cette mangue mais parce que je regardais lucifer manger il m'a donné l'appétit c'est comme la tentation d'adam et eve qui était à niveau 2 niveau optique et audible la bible dit qu'elle a vu que le fruit il était bon là c'est la tentation optique en plus de mensonges de lucifer qui était la tentation audible comme j'avais l'appétit pour manger la mangue alors le diable me donna cette mangue et quand je l'ai mangé il était vraiment savoureux mais c'était aussi le transfert du pouvoir magique et du pouvoir satanique de lucifer le fait qu'il a mangé et m'a donné c'était déjà une alliance entre moi et lui alors lucifer m'a demandé est ce que vous croyez maintenant que je suis dieu j'ai dit oui je le crois parce que ce que vous avez dit était accompli vous avez ordonné à la mangue des apparaître et la mangue est apparu et nous avons tous mangé lucifer m'a dit maintenant que vous êtes devenu mon ami je dois vous transporter pour visiter mes royaumes pour vous présenter aux esprits des royaumes invisibles et je vais vous donner une mission dans votre monde ici sur la terre mais d'abord nous devons voyager dans les mondes invisibles et mes royaumes il y en a beaucoup je dois vous présenter à mes anges et aux esprits du monde invisible afin que vous puissiez être en mesure des accomplir la tâche que je vais vous donner puis le diable me dit même la planète terre et mon royaume et j'ai placé mon représentant sur la planète terre afin de superviser tous et personne ne peut rien faire sur terre à moins qu'il ne reçoive la validation de mon représentant j'ai demandé lucifer qui est votre représentant sur la terre il me dit que tout le monde le connaît et vous allez lui connaître car le monde entier lui respecte il est au vatican lucifer se référait au pape puis lucifer me dit que nous devons voyager au premier ciel de sorte que je puisse vous présenter à mon représentant puis après nous irons au deuxième ciel chez mon représentant la reine du ciel après cela nous aurons à voyager sous l'océan pour que je puisse vous présenter à la reine de côte mon représentant qui dirige le royaume sous marin vous devez comprendre que même cette terre où vous vivez est influencé par la reine de côte alors lucifer m'a demandé vous savez comment utiliser l'ascenseur ou l'ascenseur droit j'ai dit oui alors il a tenu ma main et il m'a demandé de fermer les yeux puis il a posé sa main sur mon coeur et il a dit je vous signalerai dès que nous sommes arrivés à destination et vous allez ouvrir vos yeux puis nous avons commencé à monter comme dans un ascenseur à grande vitesse après un certain temps nous sommes arrêtés et il me signale d'ouvrir les yeux puis que nous étions arrive à destination et quand j'ai ouvert les yeux je me suis vu dans un monde nouveau que je n'ai jamais vu avant ce royaume était le premier ciel qui est gouverné par un représentant de lucifer qui s'appelle la reine du sud alors lucifer m'a dit vous voyez le temple massif là bas c'est là où mon représentant qui gouverne le premier ciel a établi son trône elle a deux responsabilités majeures sa première responsabilité consiste à incarner des esprits de l'espace et des démons vivant dans ce royaume du premier ciel dans le ventre de femmes sur la terre votre monde cette incarnation de démons dans les corps physiques est facilité par les femmes qui recours à l'occultisme aux charlatans ou féticheurs afin d'obtenir des enfants il y a des femmes qui donnent naissance à des bébés qui sont des démons sous forme humain ces démons sous formes humains sont des esprits du premier ciel envoyé et commissionne par la reine du sud avec mission et affectation spécifique et spéciale la deuxième responsabilité de mon représentant la règne du sud est de provoquer la maladie sur la terre il y a des enfants nés avec la sorcellerie d'autres sont nés avec certains comportements diaboliques ce sont mes missionnaires je suis celui qui les envoie sur la terre ils viennent dans votre monde avec des missions spécifiques ils vont naître sur terre et après avoir accompli leur mission ils vont mourir et retourner au premier ciel où ils sont venus il est écrit psaume 58 verset 4 les méchants sont séparés de l'utérus ce qui parle s'égard de la naissance ils ont le venin comme le venin d'un serpent comme un cobra sourd qui s'arrête à l'oreille il y a des enfants nés sur la terre avec des missions ils ont mauvaise attitude mauvais comportement ils viennent avec des malédictions ce que vous voyez ici et le pentacle de la reine du sud la femme qui est la reine du premier ciel la bible dit que paul a été ravi dans le troisième ciel qui est le paradis mec et ce qui est dans le premier et le deuxième ciel quand une femme visite un féticheur pour avoir un enfant il y aurait rituel et cette main que vous voyez en position levé le mystique cherchant l'aide de la reine du sud cette main qui descend vers le bas et la réponse de la reine du sud à un féticheur ce pentacle est appelé la mère de la fécondité ce pentacle est également utilisé par ceux qui jettent des maladies sur les gens et le cercle que vous voyez sont représentatifs des ovaires et la croix à l'intérieur des ovaires sont des bebes maudits qui sont des démons ces croix indiquent que l'enfant qui va naître sur la terre apporte la malédiction au monde parce qu'il est maudit il est un démon il y a des gens qui ont joui de la naissance de leur enfant mais ce qui suit est la misère pour eux parce que cet enfant qui est un démon il peut infliger à son propre corps une maladie chronique pour causer la souffrance au couple qui lui a donné naissance un autre enfant naîtra avec la délinquance et le désordre un autre enfant sera nébel son but est de proliférer l'immoralité sexuelle en dormant avec des hommes ces femmes ont la domination sur les hommes et les eaux wow comme vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous en dessous de cette vidéo vous ne pouvez pas te manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud on est bon go